et bonsoir bonsoir tout le monde c'est sanosaké on se retrouve pour du final fantasy 15 après cette petite introduction avec du du banal fantasy de les démons du rire de l'époque de la vieille époque de début 2000 etc voilà donc c'était 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 un deux petits épisodes histoire de rattraper un peu le retard sur sur cette saga là que j'avais commencé à vous faire écouter pendant les pauses et puis du coup on va se faire la dernière ligne droite et oui je suis tout petit mais c'est pas grave il ya d'autres il ya d'autres screen vous serez un peu plus grand vous inquiétez pas donc on est sur la dernière ligne droite voilà c'est bon question quand même la réponse compte voilà et donc du coup on est à côté d'ailleurs elle fait un coup coup et on va donc faire la dernière ligne droite de ceux de ce ff15 donc on le voit là hop alors on va prendre la sauvegarde la plus avancée tant qu'à faire et oui la poésie toujours en tout cas j'espère que vous allez tous bien bonne année à ceux qui ne sont pas passé sur le stream de lundi avec grand diable même si j'imagine que vous étiez déjà tout cela je leur dis quand même pour ceux qui n'auraient pas été présent à ce moment là donc voilà on est en 2017 ça y est c'est la fête c'est la fête au village et tout ça et puis surtout en 2017 on va avoir plein plein de nouvelles choses sur une box tout à l'heure il y avait fred qui était passé je sais pas s'il est encore là je vais remettre le l'ensemble des chats disponibles voilà et oui donc fred était passé sur une box alors je sais pas s'il va repasser sur twitch ou pas mais en tout cas ça me fait plaisir qu'il soit qui soit passé et puis voilà on va avoir certainement quelques invités cette année donc que ce soit fred argol qui sera déjà là avec je suis invité à une soirée mode fruit free fight je sais pas scroach free fight ça peut piquer un peu à d'accord il stream et ben écoute il est passé en coup de vent pendant la pause de début donc donc voilà bah écoutez alors un bras est là il nous attend il ya un bateau qui nous attend il fallait que je retrouve mes trucs alors petit détail quoi ce qu'elle est la télécommande elle est perché là bas au fond s'il vous plaît horreur qui me fait mon l'assistant son c'est bon je pense en 2017 il ya déjà sonic mania ben oui complètement et ouais j'avoue qu'est-ce qui fait j'attends que tu passes en fait allez on va se débarrasser un petit peu de ces petites bestioles ce niveau 7 elles vont pas nous faire peur non plus on va déconner bon voilà ils ont été atomisation n'est alors qu'est ce qui se présente à nous en tout cas on dirait que la nuit éternelle est tombée sur le monde il a l'air de s'être passé quelques années je ne sais pas si vous avez vu la tête de mon noctis j'ai essayé de vous montrer ça regardez moi ça le noctis il a pris quelques rides un il s'est passé quelque chose en tout cas il a pris du poil quel bel homme quel bel homme il n'y a pas de survivant il n'y a pas de survivant ou ça c'est dark c'est dark side ça donc je sais pas si vous reconnaissez l'endroit mais c'est l'espèce de grand restaurant où on allait ah là il y a du tombéry on va peut-être pas jouer au mariole parce que les tombéry c'est pas pareil d'accord carrément on va prendre trop de risques on va prendre trop de risques mon ordinateur n'est pas branché bah écoute on peut me passer le branchement et je ne le branche pas merci heureusement que je suis là non ? bah oui la baie de Galvina c'est ça papy allez hop je suis en train de me faire attaquer par derrière voilà un contre bien senti non je suis concentré j'essaye de pas mourir et je suis en train de faire du caca sachant qu'il y a plus grand chose pour me vendre des super potions dans le coin normalement ouf ils sont où les tombéry ? bah je les ai fuis parce qu'ils étaient un peu trop par pour moi j'ai envie de voir un tombéry allez elle veut voir un tombéry alors on va faire demi-tour et on va aller voir un tombéry en essayant de pas mourir parce qu'il y a des démons qui pop partout je sais pas si t'as compris ouais je m'en fous bah tu t'en fous tu préfères que je meurs en fait bah tu vas pas mourir c'est censé regarde y a un serpent euh ils sont niveau 20 ils sont niveau 20 mais c'est des démons regarde voilà un tombé oh t'as vu comme il m'a fait mal au cul c'est normal mais voilà regarde t'as vu dans quel état je suis maintenant ? ah mais fuis bah j'aimerais bien justement mais je suis coincé maintenant mais non regarde je t'en fais un trou c'est prêt pour toi allez couper ah là là ah putain vas-y fous toi de ma gueule en plus putain mais quelle casse-couille celle-là je vous jure mais j'en avais pas vu mais en fait ils changent pas du tout les tombéry ils sont allés ensemble à ceux de kawaii allez putain je veux me casser voilà pourquoi ils ressemblent autant à ceux de kawaii qu'en présent putain je sais pas j'aimerais qu'arrête de me poser des questions parce que je suis dans la merde parce que je sais pas si t'as capté mais je viens de me faire changer en grenouille en fait bah si c'est grave parce que je peux pas me soigner je suis tout seul tu vois ouais et donc du coup je vais me faire tuer voilà t'as voulu voir des tombéry ils sont mignons ouais ils sont mignons mais ils vont me tuer surtout c'est plus bien ils sont abandonnés salut Razer 3006 bienvenue concentré tel une tomate bah oui putain je vous fais pas dire quoi vous avez vu un peu ce qu'elle me fait faire hein putain je vous jure quoi les femmes peut-être que tu retournes dans la baston ah non je me casse et ouais mais non Razer quand t'es tout seul le remède ça marche pas tu peux pas utiliser les objets quand t'es en grenouille j'ai pas été trop trop aimé ce bruit il y a un géant de fer géant de fer énervé il est pas tout seul en plus j'ai l'impression il fait moins mal que les tombéry quoi alors et on a trois kilomètres à faire à pied c'est ça ? bah j'ai l'impression bah ça va on vient de se lever trois kilomètres à pied c'est vrai j'ai les souliers c'est entièrement de ta faute si tu l'écoutes sano oula qu'est ce que c'est ? ah niveau 84 c'est bien ça salut au revoir 84 ? oui 84 tu as bien vu bah regarde tu vois c'est ce qui me course ouais mais j'ai pas envie de le voir en fait donc tu le verras une autre fois sur le replay maintenant tourne toi non mais si il est sorti de la truc oh putain mais qu'est-ce hummm quand tu sors de la zone de 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 combat attends on a pas un autre un mur démoniaque ouais ça rappelle un peu FF7 ça hein le mur démoniaque attends pourquoi c'est par là ? c'est par là parce que la route elle est juste peut-être c'est normal ça a l'air d'être assez bordel et là c'est plus ce que c'était hein tiens regarde tu vois là ? c'est le même ? oui c'est le même niveau 84 un mur démon oui mais il a à juste c'est le même niveau oui là celui là qui OsS ouais c'est le même niveau oui c'est le même niveau lu les mauvais c'est le même niveau est pas exposing Qu'est-ce qu'il y a, Oumrah ? Qu'est-ce qu'on s'approche ? Ah ! C'est Régalia ? Non ! Non ! Il y a encore des gens vivants ! Ben oui ! Qu'est-ce que tu as ? C'est moi, Talcott ! Mon grand-père était au service de la famille Sitya. Oh merde ! C'est le petit ? T'as les cotes ? Oui ! C'est pas vrai ! Eh ben si ! T'as fait d'en dire ! Bah merde alors ! Effectivement, il a dû se passer un peu de temps ! Viens me le dire de profil si tu l'oses ! La belle référence ! Ah ! Seigneur Noctis, ils veulent vous parler ! On parlera quand on se verra ! Euh, ils préfèrent attendre de vous voir ! Oui ! D'accord ! A plus ! Eh ouais ! Ça grandit les bestioles ! Ça me fait vraiment plaisir ! Moi aussi ! Tu as beaucoup grandi ! C'est un peu normal ! Ça fait déjà dix ans ! Il y a eu une ellipse de dix ans ! Il y a eu une ellipse de dix ans ! Les autres doivent être fous de joie ! Ils vivent où maintenant ? La plupart du temps à l'Estallum ! Mais ils vont souvent à Hammerhead ! Ah bon ? Ouais ! Pour aider Cindy ! Ouais, oui ! À Cindy, elle est toujours vivante ! Est-ce qu'elle est toujours à point ? Dix ans après ! Pour la protéger ! Pour porter des trucs lourds quand il y a besoin ! Je vois ! Au fait, ils ont dit qu'ils étaient pas très loin d'Hammerhead ! Alors du coup, on a décidé de tous se retrouver là-bas ! Depuis le jour où vous avez disparu ! Dix ans, j'ai raté ! Ah, donc ouais, la prophétie s'est réalisée ! Oh, il y a plein de bambous ! Ce qui est plutôt rare de la situation ! Ah, et si, il va bien ? Oui, il tient le coup ! Mais il est souvent malade, à vrai dire ! Il n'a plus trop la forme depuis quelques temps ! Peut-être parce qu'il est forcé de vivre à l'Estallum ! Vue intérieure de la voiture, mais on peut pas si ! Changer de vue ci, R1 ! Ah, allez ! Il y a plein de pampas ! Il a dit que la place de son garage, c'était Hammerhead et pas ailleurs ! Il est au bras aussi ! Oh, c'est fou ! Oh, c'est fou ! Cyd n'a plus rien à faire ! Si ce n'est attendre avec impatience les plates poissons frais que lui apporte Ignis ! C'est son seul plaisir ! Oh putain, il a l'air d'avoir plein de bestioles ! La vie est dure ! Il s'en fait énormément de victimes ! Iris et Corf font tout leur possible pour chasser ces monstres ! Hein ? Iris ! Et puis, Gladio et les autres ne ratent pas une occasion de les... Iris elle se frite maintenant ? Tu ne te demande pas pourquoi les démons n'attaquent pas la voiture ? Malheureusement pour lui, ils s'y sont trop loin ! Hein ? Et Ignis, il les aide ! Les autres ont essayé d'enregistrer... Je ne te demande pas pourquoi évidemment on n'attaque pas la voiture ? Ben non, effectivement ! C'est spécial ! Il est toujours aveugle ! Oui, toujours ! Enfin, malgré ça... Je crois que c'est à cause du tel qu'on ne comprend pas ? Aïeah ! Ignis il est toujours... Ouais ! En fait, Gladio Pronto et Ignis... Il a des phares anti-démons ! C'est vraiment le plaisir de vous revoir ! Euh... Je vais rester ici encore un petit peu ! Si vous avez quelque chose à me demander... Je suis à votre disposition ! Alors... Iris, Aranea et Corf sont censés être aussi des partenaires dans le Dark World de FF15 ! Ils ont enlevé du jeu ! D'accord, ok ! Ok... C'est vraiment des phares anti-démons ! Putain, merde ! Bon, je vais aller voir un petit peu ce qui se trame, du coup ! Ah voilà les autres qui sont au lieu ! Est-ce que c'est un jeu ou l'autoroute ? Comment ça, salut ? Rien de mieux à dire après tout ce temps ! Il a des grands cheveux ! Ah, il a un bouc ! Ça fait un bail qu'on t'attend ! Je veux pas dire, il a été foutre quoi ? Désolé pour ça ! Il faut qu'on parle sérieusement ! Bah, il était dans le cristal ! Il reprenait l'énergie du cristal ! C'est tout ? Ouais ! Bah, c'est tout ! Pendant dix ans ! Oui ! Il a stocké dix ans d'énergie pour cuiter sa gueule à l'autre ! Elle est un insomnien ! D'accord, ok ! Bon, on va quand même prendre le temps de faire le tour ! Alors ! Fairez-vous pour l'affrontement final avant de quitter Amorin ! Ok ! Et Takael est toujours vivant ? Euh... C'est un peu plus particulièrement forte en altitude ! Ces particules ont formé une couche dans la stratosphère et semblent progressivement remplacer la couche d'ozone ! Elles absorbent la lumière et sont donc à l'origine de la baisse du rayonnement solaire ! Ils se sont même fait chier à expliquer physiquement pourquoi c'est la nuit ! Alors... C'est un jeu où l'autoroute est réservée aux voitures ! Les démons, tue, plie, métasac, sont très respectueux du code de la route ! Tout à fait ! On rigole pas avec la sécurité du routière ! Ah oui ! Apparemment, les phares anti-démons, t'aurais pu les avoir sur la regale ! Ouais ! Alors, si tu as besoin de précisions sur certaines choses, ça nous demande ! Bah écoute, pour l'instant, je regarde, je vais essayer de découvrir un peu les choses par moi-même ! Euh... Parce que là, je suis vraiment sur la fin du jeu ! Ce serait effectivement con de me faire spoiler sur la fin du jeu ! Euh... La structure des particules noires dans l'atmosphère présente des similarités avec le plasmodium ! Mutants que l'on suppose être à l'origine des démons ! Euh... On peut conclure que la prolifération des particules liées à ces créatures étant photophobiques par nature ! Ils semblent non seulement dégager constamment de ces particules opaques, mais en produire une grande quantité lorsqu'ils expirent ! Ce qui a des répercussions importantes sur l'environnement ! Mais... Putain, quand même, les mecs, ils se sont cassés les couilles à faire des trucs, quoi ! Bon, ça, on l'a déjà lu, du coup ! Moi, je veux voir... Ça, c'est des armes ! Il mise Prompto en vue rapprochée ! Euh... Attends, on va prendre le temps de le faire, mais dans deux secondes ! D'abord, je finis de faire le tour ! Bon, il... Il mise... Je sais pas si... On va pouvoir le voir... Putain... Fuis pas, Prompto ! Tiens, regarde ! Il a un collier Prompto, en fait ! C'est pas un... C'est pas un bouc ! Non, on va voir... Il mise... Il mise Rock'n'Roll, hein, quand même ! Ouais ! T'as vu, il a pris... Il s'est... Sa coupe... Sa coupe est mieux, aussi, je trouve ! Bah, c'est revenu en arrière, alors qu'avant, c'était un bouc qui... C'était tout droit ! Et Gladio... Gladio, il a pris beaucoup du cheveu ! Ouais ! Il s'enfuit, Gladio ! Ouais ! Moi, je sais pas ce qu'on a ramassé, du coup, mais on a ramassé un truc... Ouais, une Torque Rouge ! D'accord ! Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir trop grand-chose d'autre à faire ! On a fait le tour... Là, il y a un endroit où dormir... Il y a plein de Monster Trucks... Enfin, de... Des petits trucs du genre... On va aller voir un tour, aussi, pour voir Sid et... Et compagnie ! Alors, la quête des phares, d'ailleurs... Je l'avais faite ! Euh... J'avais fait la quête, mais j'avais pas réussi à trouver les phares... Et comme j'étais vraiment limite... C'était les égouts près d'Insomnia, en fait... Où je me suis fait défoncer... Et où j'ai quasiment perdu tous mes objets... Ah bah voilà, si, il y a quand même un magasin... Pour me vendre des potions... Ça tombe bien... On va prendre ce qu'on peut de potions... Et... C'est rigolo, les espèces de baies de serveurs, à l'ancienne... Comme ça... J'aime bien la musique de Hammerhead, un peu plus rock aussi... Pour... Pour donner le côté un peu... Post-apo... Tiens, pars ! On va prendre le casque ! Donc j'ai eu un ancien livre... Donc là, du coup, on a récupéré toute l'équipe... Euh... Toute l'équipe de base... Je vais vous dire... C'est marrant... Merci... Attends... La mienne en droit... Ah putain ! Pauvre Ignis ! Nanana... Alors... Euh... Il y a un magasin d'armes... Ah effectivement... Ça peut valoir le coup d'y jeter un oeil... Mais j'ai pas beaucoup d'argent... Alors... Le magasin d'armes... Je sais pas s'il va beaucoup m'aider... Là, il y a un bras qui nous suit... Ce que j'aurais bien aimé, c'est voir Sid aussi... On va surtout voir Cindy... Et voir Cindy... Oui, effectivement... Donc là, il y a des chasseurs... Des chasseurs... Un chasseur sachant chasser... Comme on dit... Un chasseur sachant chasser... Un chasseur sachant chasser... Un chasseur... Ah bah c'est ça le magasin d'armes... Le voilà ! Voilà ce que je vous propose... Alors... Qu'est-ce qu'on vous propose ? Euh... Ah oui... Des... Des armes... Chères... Ah oui, effectivement... T'as pas beaucoup d'argent... Non, j'ai plus rien... Mais... On doit peut-être un peu... Des trucs qui valent des sous ici... Euh... Cornes poils du géant... Bah les grippes de ta outil déjà... Je crois que tu peux... En vendre quelques-unes... Effectivement... Je peux en vendre quelques-unes... Même si ça rapporte pas grand-chose... Je vais quand même en garder 4-5... Hop... Je peux vendre quelques carapaces de Bucharest... Les carapaces de crabe... Ouais, les carapaces de crabe... Alors attends, normalement je dois avoir... Déjà les pièces rares... Hop, tout de suite, c'est 4000 gils... C'est toujours bon à prendre... Les capteurs laser et tout ça... On s'en fout... Non, quoique... Ça rapporte quand même... Un bout de métal rouillé aussi... C'est quoi ça ? Mouillon ? Le pierre... C'est les poils que j'ai... J'en ai 350... Ouais, ça vaut 2 ça... 2... Qu'est-ce que je vais faire avec 2... Ah, voilà, ça aussi là... Les cornes... J'en ai 3 tonnes et demie... Populaires auprès des artisans... Ça va déjà un peu mieux les gils là... Pointe de bouclier... Allez, on vendre 4... J'aime bien le mec parce qu'il gardait ça... Pendant 10 ans... Il a regardé tout ça dans ses poils... Ouais, il regarde du crin souple aussi... Ouais... En fait, il a que du crin souple sur son crâne... Des écailles... C'est bon là... 38 000... Bah non, je pense qu'il va me falloir plus que ça... Joyaux de verre aussi... On va en vendre quelques-uns... J'ai pas besoin d'en avoir autant... Pas, pas, pas... Des dards de scorpions... Salut Ryudo ! Salut Ryudo, bienvenue ! Bon, il nisse, il s'en rendra pas compte... Et cuir rugueux... Du cuir rugueux... Ah oui, 10 000, une arme... Mais spéciale contre les démons... Et ouais... Un peu de langue cramoisie... Médaille impériale d'honneur... On ne va peut-être pas la vendre... Il n'y en a qu'une... Allez ! Ah bah en plus elles ont toutes un... Lance rayonnante... Main gauche... Pourquoi pas... Eh, ça descend vite hein ! J'ai même pas de quoi m'acheter le bouclier... Et là... Qu'est-ce qu'on a ? Carte d'oracle... Ça fait quoi ? Un peu de magie ? Ouais, on s'en fout... Bon, les accessoires, c'est pas le truc le plus intéressant du jeu... Mais effectivement, je devrais pouvoir m'équiper... Alors... L'épée du père... C'est attaque 431, c'est ça ? 131 sous 132... Non, attaque... Attends... J'ai l'uniment... Durandal... Ouais, mais je perds trop en attaque là... Je gagne un peu en PM... Et c'est quoi le dernier truc ? Ah, c'est lumière... D'accord... Je perds un peu en force aussi... Le truc, c'est que... Ce qui est mal foutu, c'est qu'on voit pas de combien on perd sur chaque statistique... Mais bon, admettons... Et voilà, pourquoi tu ne viens pas l'épée du père à un autre endroit ? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'instant... La lance rayonnante, elle ne m'apporte absolument rien par rapport au trident de l'oracle... Donc, il n'y a aucun intérêt de changer... Donc, pour l'instant, je vais rester là-dessus... Qu'est-ce que ça dit ? Ah ben, j'en avais déjà un d'Hyperion... En fait... Allez, arme secondaire... Voilà... Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Crotty, il dit... Il dit... Je suis pas loin de m'endormir... Voilà, main gauche, j'en avais déjà un... Lance de glace... On va envoyer... Ben voilà, j'aurais pas acheté pour rien la lance rayonnante... Ça va, j'en avais déjà un... Aussi... Ok, les compétences... Ben voilà, j'ai un petit peu du PC aussi... Est-ce que tu veux savoir ce que les gens disent sur le live ? Ben oui, évidemment... Parion, la réaction de Sano sur le boss de fin... Les gens, je vous conseille... Tintin Soul... Attention, je suis pas loin de m'endormir... Je me suis endormi sur le dernier live... Ben alors... Bon... Je suis pas loin de m'endormir... Je me suis endormi sur le dernier live... Ben alors... T'inquiète Scrooge, on va t'en donner de la... De l'action... Y a pas de soucis... Mets l'épée mystique dans ton set... Même si tu ne l'utilises pas, ça augmente ton attaque générale... Ok, on va voir... Allez, on va voir comment je vais réagir face au boss de fin... D'ici pas très longtemps, normalement... Aide galvanisante... Permet d'augmenter les chances de coups critiques... Ça, c'est pas dégueulasse... Ici, qu'est-ce qu'on a ? Premier soin... Ah ben oui, effectivement... Ça peut être utile... A la fin du jeu... Et effectivement, contre le boss de fin aussi... Je pense que ce sera utile d'avoir les premiers soins... Et il me reste 25 PC... 32 c'est un peu... 48 c'est un peu aussi... Bon, on verra ça plus tard... L'épée... Ah oui, l'épée... L'épée, enfin ! Où avais-je la tête ? L'épée de faise... Euh... Ouais, mais je vais la foutre où l'épée mystique du coup ? L'épée mystique... Quoi ? Ah non, le trident... Il est super... Puissant de la mort, en fait... 388... Et en plus, j'ai pas toutes les... J'ai pas toutes les armes... Il manque encore pas mal de trucs... C'est sabre du mystique, c'est ça ? Il est nul... Ahhhhhhhhhhh... Ta ta ta... L'épée mystique... Je l'ai m'amuse... Ah oui, effectivement, ça monte bien ! Sous-titrage ST' 501